Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de Game of Thrones alors je sais, vous avez pas l'habitude que je parle de séries et autres donc si jamais vous n'êtes pas à jour sur l'épisode 3 de Game of Thrones pour la saison 8 et bien je vous invite à ne pas regarder la vidéo tant que vous n'êtes pas à jour et la regarder par la suite Pourquoi je fais une vidéo de review justement où je reparle un petit peu de cet épisode 3 de la saison 8 ? Tout simplement, j'adore Game of Thrones, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez j'adore Game of Thrones comme différents autres univers de break fantasy et même d'autres histoires très intéressantes Vous savez que j'aime Warcraft, Warhammer donc forcément j'aime bien Lucien Zano, j'aime ce genre d'univers et donc forcément Game of Thrones j'adore en l'occurrence, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Alors je sais, il a été dit des centaines et des centaines de vidéos, d'articles et autres sur cet épisode 3 qui fait couler tant d'encre mais je pense avoir une pierre à l'édifice, on va dire, à mettre justement à l'édifice puisque j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait eu énormément de mauvaise foi et de critiques très négatives à l'égard de cet épisode 3 Alors attention, je ne dis pas qu'il est incroyable et que c'est une énorme réussite ce qui est certain c'est qu'il a eu son rôle à jouer, on va dire le but de l'épisode était de nous marquer profondément je pense qu'en étant maintenant l'épisode qui a le plus suscité de tweets enfin je crois que c'est tout simplement l'épisode de série qui a le plus suscité de réactions dans l'histoire donc bah oui il a marqué, on va dire déjà, il a réussi son pari maintenant bien entendu ce n'est pas un épisode parfait, il y a des défauts, j'en parlerai également mais je pense qu'il en prend plein la tronche alors qu'il y a quand même des trucs qu'il fait qui sont tout à fait corrects et beaucoup de critiques notamment, alors je suis désolé si vous le prenez mal si vous vous sentez concerné mais moi j'ai eu ma claque des gens stratèges ceux qui ont touché une seule fois de leur vie à Total War moi je suis très content par contre il y a eu énormément de tweets et autres à l'égard de Total War moi ça fait de la pub un jeu que j'adore et qui mérite d'être évoqué donc tant mieux mais les gens stratèges qui ont fait une bataille dans leur vie sur un jeu stratégie ou ceux qui en ont fait plein et qui ça y est pensent être des génies des nouveaux gens Napoléon Bonaparte non, il faut se calmer il y a des éléments qui sont pas si incohérents que ce que les gens veulent bien démontrer donc tout d'abord pour commencer maintenant que j'ai dit ça on va parler tout d'abord du rappel des forces un petit point qui est quand même assez important puisque j'ai même, quand je vous parle de mauvaise foi j'ai même vu des vidéos où certains disent que les défenseurs sont même avantagés et devraient gagner la bataille quand même, je vais pas répondre à tous les points que j'ai vu qui sont complètement débiles mais évidemment c'est la mort c'est la mort qui est devant les défenseurs c'est la vie contre la mort c'est des milliers, des milliers, des centaines de milliers on se demande, moi personnellement je serais presque à me demander si on n'a pas des millions de morts en face pourquoi des millions ? déjà il y avait eu des centaines de milliers de sauvageons qui avaient rejoint les morts malgré eux avec Durlieu et d'autres épisodes qui ont vu justement les morts être ramenés à la vie par le roi de la nuit sachant que le roi de la nuit pour attaquer les sauvageons il avait déjà aussi une belle armée donc on peut imaginer qu'il a énormément de troupes sous ses ordres donc des centaines de milliers voire peut-être même des millions de morts vivants à côté de ça ils ont des géants bien entendu les morts vivants alors c'est vrai que les géants ont été un petit peu absents ça sera un point que j'évoquerai après ils ont été un petit peu absents de la bataille sachant qu'à la fin de la saison 7 on nous avait quand même montré de belles choses d'ailleurs j'en profite à vous inviter fortement déjà à re-regarder l'épisode 3 parce que c'est en ayant plusieurs visionnages aussi qu'on peut être un petit peu plus critique à l'égard en tout cas plus objectif sur la critique et d'un autre côté moi je vous invite fortement aussi à regarder la saison 7 parce que la saison 7 honnêtement la saison 7 de Game of Thrones il y a énormément d'échos dans cet épisode et dans tout le traitement qui sont faits avec justement cet épisode 3 de la saison 8 donc pour rappeler un petit peu le point donc du côté des vivants du côté des défenseurs on a 8000 immaculés qui forment la principale phalange je dirais 10 000 d'Otraki donc 10 000 cavaliers d'Otraki 2000 cavaliers du Val que vous voyez sur le flanc gauche des défenseurs et enfin l'armée Stark qui n'est pas comptabilisée mais c'est aux alentours de 8000 soldats y compris les sauvageons bien entendu donc entre 8000 et 10 000 soldats qui forment le gros on va dire de l'armée Stark alors encore une fois ce chiffre est un petit peu approximatif contrairement aux autres où c'est un peu plus détaillé par la série et autres du coup pour ce qui est de la stratégie rappelons un petit peu justement parce que c'est vrai que cet épisode a été pas mal critiqué dans le sens où il n'y avait même pas de stratégie donc rappelons quand même un petit peu quel est le but pourquoi les défenseurs font faire ce qu'ils font je le rappelle le principe c'est d'appâter le roi de la nuit donc là vous allez me dire oui bon ça c'est bon on le sait on le sait mal gars oui mais il y a un point quand je lis Twitter quand je lis les articles un petit peu qui pop quand je lis quand je regarde des vidéos de critiques j'ai l'impression que tout le monde se la joue oui il fallait mettre la cavalerie là il fallait faire des affaires du flanc il fallait essayer de passer sur le côté il y a quand même un point avant même de parler tactique parce que ça c'est de la tactique c'est pas de la stratégie il faut parler stratégie comment tu défends une place forte face à un ennemi qui n'a pas de fin qui ne souffre pas parce que le siège il faut quand même parler de fin vous pouvez assiéger et les sièges durent des mois des mois, des années enfin des semaines, des mois, des années s'il n'y a pas de vivre les vivres ont été d'ailleurs abordés dans le début de la saison 8 c'était un sujet important les vivres apparemment n'auraient pas assez de vivres pour nourrir toutes les troupes suffisamment longtemps donc les morts vivants ne mangent pas les morts vivants ne dorment pas les morts vivants ils n'ont pas froid donc je le rappelle on est dans le nord et évidemment c'est le roi de la nuit donc il amène le froid évidemment il y a même un moment un plan qui n'a pas été oublié en plus j'étais assez content où on voyait des flèches justement de feu des flèches enflammées qui s'éteignaient tellement le froid était présent pour bien rappeler aussi l'épisode c'est la longue nuit qui faisait écho à la longue nuit qui avait duré des années il y a des milliers d'années justement lors de l'âge des héros où c'était la première grande incursion des marcheurs blancs donc là il faut bien se rappeler de ça c'est normal c'est normal de devoir planifier quelque chose pour empêcher un siège qui durerait trop longtemps et là vous allez me dire oui mais les morts vivants ils réfléchissent pas à ça ils attaquent comme des cassos etc etc ça fait quand même 7 saisons que les mecs ils planifient leur assaut donc ils sont pas complètement débiles non plus bien sûr les morts vivants nous ont pas forcé on a pas trop vu l'intérieur on a pas vu les plans des morts vivants mais on a vu qu'ils étaient suffisamment dégourdis pour pouvoir préparer des petits pièges et autres notamment Durlieu par exemple où ils sont passés aussi par ils étaient passés par devant mais également par dessus on avait également dans l'épisode 1 de la saison 8 où au final ils auraient pu tuer Tormund et les Sauvageons ainsi que Aide la Douleur et la Garde de Nuit au final non ils les ont laissés partir pour être on va dire les messagers de ce qui arrive et donc jouer sur le côté psychologique la guerre psychologique donc le moral étant quelque chose de très important les vivants vont être harcelés vont être attaqués par une horde de morts alors je sais que sur notre canapé devant une télé on se dit ça va c'est facile ça doit être quand même quelque chose de très compliqué si on a un petit peu d'empathie à l'égard des soldats donc ça c'est quelque chose de très important avant même de parler tactique et formation il faut quand même pas oublier que les morts vivants s'ils se posent et on sait qu'ils peuvent se poser quand le lac par exemple dans la saison 7 alors j'ai oublié l'épisode je crois que c'est l'épisode 6 je crois je sais plus c'est 5 ou épisode 6 où il y a un moment donné et bien les morts auraient pu essayer de traverser le lac il a perdu des troupes mais au final il s'en fout de perdre quelques troupes il a tellement de soldats le roi de la nuit il aurait pu attaquer non il a choisi quoi il a choisi d'attendre et pendant des heures voire des jours d'ailleurs il semblerait plutôt que ce soit des jours et au final et bien John et ses compagnons commençaient à crever de faim et crever de soif crever de soif crever de faim et crever de froid donc c'est quand même quelque chose qui nous a habitué à faire donc potentiellement les morts vivants auraient pu rester autour de Winterfell et attendre et les défenseurs seraient morts de faim et de froid c'était tout à fait envisageable donc il faut faire sortir le roi de la nuit il faut le faire attaquer il faut pas que ce soit un siège interminable mais il faut que ce soit une véritable bataille et pas juste un siège où les ennemis se regardent droit dans les yeux de quelque chose qui était très commune mine de rien pendant l'ère médiévale donc un autre point un autre point voilà que je voulais aborder c'était ça et c'est je pense que vous voyez où je veux en venir c'est aussi pour ça que la cavalerie va charger alors en tout cas c'est pas dit dans la série et c'est dommage aussi je pense qu'il aurait fallu c'est pas normal qu'on doive un petit peu expliciter ce genre de choses et que ce soit juste laissé laissé comme ça sans vraiment d'explication je suis d'accord c'est là dessus je suis d'accord que l'épisode n'est pas parfait il y a un manque de plans on verra mais il y a des problèmes de plans il manque des plans dans cette bataille alors je parle pas de plans stratégiques je parle de plans visuels de caméras où il aurait fallu nous montrer justement peut-être une discussion un dialogue où par exemple ils disent il faut qu'on force l'ennemi à nous attaquer parce que sinon on va crever de faim on a pas les vivres boum ça fait liaison ça fait écho à la discussion entre Sansa et je ne sais même plus qui parlait des vivres enfin je crois que c'était avec Daenerys donc ce genre de choses ça peut être intéressant et aurait pu inciter justement la cavalerie à forcer l'adversaire à attaquer donc ça c'est quelque chose voilà un point qu'il fallait aborder un autre point que je voulais aussi aborder c'était alors la visibilité mais il y a également la crypte c'est quelque chose que j'ai énormément vu aussi en termes de critique c'est oui mais pourquoi quand vous attaquez des morts vivants on met les civils dans une crypte c'est complètement débile tout ça tout ça tout ça alors ça semble peut-être ça semble peut-être logique à plein de personnes mais je rappelle que déjà dans la série à aucun moment à aucun moment je le redis à aucun moment on a vu le roi de la nuit ramener des morts à la vie qui n'était pas juste tombé au champ de bataille précédemment en fait il a ramené à la vie que des mecs qui venaient de crever donc on sait pas s'il peut ramener des cadavres d'il y a 10 000 ans en fait là dessus on n'en sait rien on ne sait pas donc pourquoi même Jon Snow qui connait très bien le roi de la nuit et les marcheurs blancs comment il le serait en fait nous même en tant que spectateur on ne le sait pas comment Jon Snow pourrait le savoir et l'autre point très important si vous êtes un peu plus intéressé on va dire à l'histoire de Game of Thrones et autres la crypte des Stark a toujours été l'endroit le plus sûr de Winterfell en cas de siège ça a toujours été comme ça ça a toujours été comme ça depuis des lustres lors de toutes les batailles d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises ça va servir également d'échappatoire lors de l'attaque des Fernets des Greyjoy sur le château donc il faut vraiment pas oublier que la crypte pour les Stark et en tout cas pour les Nordiens ça a toujours été l'endroit où il fallait mettre la population civile donc c'est quand même quelque chose de commun et là dessus il n'y a pas forcément à énormément critiquer c'était une réaction normale je dirais vous auriez préféré quoi qui les laisse dans la rue c'était pas forcément malin en tout cas l'autre point ça va être la vision que je voulais aborder quand même qui est probablement une des critiques les plus les plus incroyables qui a été faite à l'égard de l'épisode 3 c'est la vision avec des gens qui font voir rien machin etc après je ne dis pas OCS ça a complètement été débile aussi de parler de régler la luminosité de l'écran après bon c'est sûr que si tu regardes avec le soleil et des reflets bon ça n'aide pas ça n'aide pas bien entendu mais même si tu es totalement barricadé fermé on va dire et que tu n'as aucune luminosité c'est vrai que l'épisode on ne voyait pas forcément tout et cet épisode 3 a souvent fait écho que ce soit d'ailleurs les showrunners ou autres il y a toujours eu un écho au niveau des discussions des batailles etc il y a eu énormément de discussions pour un peu parallèle de fait avec le gouffre de M la bataille du gouffre de M dans les deux tours du Seigneur des Anneaux il faut rappeler quelque chose de très important dans le Seigneur des Anneaux le gouffre de Helm oui il y a de la visibilité oui il y a de la visibilité mais c'est c'est voulu et c'est normal il n'y a pas spécialement de nuages et autres c'est une nuit on va dire de pleine lune quasiment il fait on a de la vision je rappelle que le nom de l'épisode de Game of Thrones épisode 3 c'est la longue nuit alors vous allez me dire oui mais d'un fois on a vu le marcheur blanc on avait de la visibilité tout ça Durlieu c'était en journée alors je sais que si vous regardez Durlieu on a l'impression qu'il ne fait pas spécialement jour mais c'est la journée c'est juste qu'il y a énormément de nuages qu'il y a un brouillard qui arrive et on est dans le grand nord donc forcément la visibilité n'est pas la plus claire et pourtant c'est en journée imaginez ces mêmes circonstances de nuit donc non il n'y a pas la lune on ne voit pas c'est normal je rappelle quand même que l'ennemi c'est la mort que donc le roi de la nuit il s'appelle le roi de la nuit y a-t-il besoin de rappeler qu'il va y avoir des problèmes de visibilité c'est normal alors évidemment je ne suis pas non plus complètement aveugle bien entendu ça évite aussi ça évite aussi d'avoir énormément trop de budget on va dire de dépenses pour les effets numériques et autres mais de toute façon ça a toujours été normal depuis l'attaque du point des premiers hommes avec Durlieu et autres dès que les marcheurs blancs arrivent en nombre et même dans la saison 7 quand Bran avec ses corneilles essaye d'aller voir avec ses corbeaux essaye d'aller voir un petit peu les déplacements de l'armée ennemie à chaque fois on nous a montré un énorme brouillard avec justement d'amener par les marcheurs blancs et encore une fois la longue nuit je vous laisse aller voir la saison 1 il y avait énormément de points aussi qui avaient été abordés dans la saison 1 qui parlaient un petit peu de l'introduction des marcheurs blancs et nous parlait donc c'était la je me rappelle plus la nourrice j'ai oublié le nom mais qui parlait un petit peu de la longue nuit et qui évoquait le fait que la longue nuit et bien il y avait des marcheurs blancs les autres qui avaient débarqué du grand nord et qui avaient amené avec eux un hiver le plus froid le plus rude qui n'ait jamais existé donc il y a vraiment l'idée aussi qu'ils ont une influence sur le climat et sur la météo et le fait que derrière tout simplement qu'il fasse encore plus froid qu'un hiver normal donc c'est un hiver une espèce d'hiver froid magique avec en plus une visibilité terrible je vous rappelle que la nourrice disait même que les parents tuaient leurs enfants pour éviter qu'ils ne souffrent et pour éviter les pénuries alimentaires donc voilà c'est vraiment l'idée aussi guerre psychologique c'est l'apocalypse on est dans un climat apocalyptique avec la mort qui peut l'emporter sur la vie et c'est tout l'enjeu de cette grande bataille donc c'est normal qu'en termes de visibilité on ne voit rien et même avant le blizzard c'est eux qui on est en pleine nuit c'est eux qui amènent aussi l'hiver le brouillard et cette tempête de neige ensuite qui va bien sûr arriver dans l'épisode donc c'est aussi normal et d'un autre côté d'un point de vue scénaristique c'est aussi pour que le spectateur soit complètement fermé on va dire pas fermé mais soit vraiment pris dans le contexte c'est à dire que lui-même il est peur pour les personnages parce qu'il n'arrive pas forcément toujours à distinguer alors si certes parfois ça peut être insupportable à suivre mais c'est voulu c'est normal cette impression et moi personnellement je l'ai eu j'en ai parlé un petit peu dans mon entourage même ceux qui n'ont pas forcément aimé l'épisode ils ont été tout comme moi pris par on va dire ce côté immersif oppressant de l'épisode et c'est normal et du coup ça veut dire qu'il a réussi son pari et à faire ce qu'il voulait faire parlons maintenant d'un autre aspect on a parlé de la crypte parlons donc maintenant voilà de la tactique bien entendu avec les formations et les déploiements alors bien entendu encore une fois je vais défendre les choses qui sont défendables il y a des choses qui sont indéfendables dans le déploiement parfois certaines peut-être que on aura un consensus là-dessus d'autres peut-être pas en tout cas oui l'artillerie devant l'infanterie ça c'est une connerie alors maintenant j'ai lu j'ai lu aussi des grosses stupidités des grosses zanneries avec par exemple mais pourquoi l'artillerie n'est pas dans les murs etc etc vous pensez pas que l'artillerie il y a peut-être un problème justement pour enfin je veux dire même une série parodique comme Kaamelott le montre un trébuchet s'il est dans la cité et qu'on peut pas le sortir ou qu'on peut pas le manœuvrer ça sert à quoi de le mettre dans la cité on a vu les rues de Winterfell c'est pas c'est pas des énormes cours ou des énormes emplacements et les tours de Winterfell c'est pas Minas Tirith il n'y a pas la possibilité la place d'avoir des énormes trébuchets dessus donc non c'est normal ou alors ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être eu un trébuchet qui aurait pu être glissé à l'intérieur mais il n'y avait pas la place pour des dizaines et des dizaines de trébuchets donc c'est normal que les trébuchets soient déposés enfin en tout cas soient déployés à l'extérieur des remparts ça c'est normal maintenant devant l'infanterie c'est une énorme connerie ça on est totalement d'accord et je vais pas revenir dessus puisque c'est tout à fait logique les trébuchets auraient dû être situés juste devant les remparts donc effectivement un autre point un autre point pour ce qui est de bon l'artillerie on a passé pour ce qui est l'infanterie devant les remparts j'ai lu énormément de points et même de vidéos où c'était oh là là qu'est-ce qu'ils sont débiles ils avaient juste à mettre l'infanterie sur les remparts et c'était réglé je rappelle donc quand même que j'ai pas mis ce rappel des forces pour rien 8000 immaculés 10 000 d'autres acquis 2000 cavaliers du Val quasiment 10 000 soldats soldats nordiens en fait les murs sont déjà alors même si malheureusement et je suis d'accord il y a peut-être pas assez de plans pour nous montrer que les murs sont déjà pleins à craquer mais les murs sont pleins à craquer et un autre petit aspect et j'avoue que c'est pas assez montré mais ça aurait dû un autre aspect qui a été oublié c'est que je vois énormément de monde qui j'ai vu des plans aussi des gens stratèges en mode il aurait fallu mettre la cavalerie à droite machin et on voit juste des forces devant alors bien entendu là ils ont déployé les forces devant parce qu'ils veulent vraiment couvrir la partie nord bien sûr de Winterfell mais si vous regardez les fosses qu'on va évoquer juste après parce qu'effectivement les fosses auraient dû être déployées peut-être un peu plus avant devant les remparts ou en tout cas que l'infanterie au sol se met derrière les douves derrière les douves et les barricades ça je suis totalement d'accord maintenant l'aspect que je veux évoquer c'est surtout le fait que le siège ne se fait pas juste par la partie nord de Winterfell les murs déferlent comme une vague et bien entendu les défenseurs en ont conscience et c'est pour ça que vous voyez que les barricades font le tour de Winterfell et c'est un des problèmes aussi par rapport par exemple à la vision cinématographique du Gouffre d'Elme le Gouffre d'Elme on a la vision sur tout le champ de bataille il y a deux parties le mur la forteresse et on a accès on va dire à la visibilité des deux or pour les plans de la bataille de Winterfell on n'a pas forcément les plans sur toutes les parties des murailles donc ce qui peut expliquer aussi parfois que par exemple certains murs sont un petit peu plus dégarnis que d'autres et certains plans où les morts vivants attaquent par centaines de milliers et d'autres plans où il y en a un petit peu moins ça peut tout simplement être il n'y a pas qu'une seule entrée en fait à Winterfell il n'y a pas qu'une seule porte donc il peut y avoir d'autres tout simplement plans qui sont sur d'autres murailles c'est un petit peu comme ça que je l'ai expliqué même si là j'avoue que je suis le défenseur mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste le front nord qui est attaqué il y a tellement d'opposants il y a tellement d'assaillants que c'est vraiment tout Winterfell qui est assailli et envahi maintenant donc autre point au niveau du déploiement la cavalerie alors je sais que celle-là elle a beaucoup fait parler pourquoi les Dothraki ont chargé pourquoi la cavalerie a attaqué pourquoi ne sont-ils pas restés à pied et sur les remparts je rappelle qu'il y a un point c'est la cavalerie du Val qu'on avait vu pendant la bataille des bâtards la cavalerie du Val et bien elle est à pied donc comme quoi oui les cavaliers les showrunners y ont pensé la cavalerie du Val ils peuvent combattre à pied les Dothraki peuvent combattre à pied mais c'est surtout des cavaliers on les a vus ils ont tout un rite avec les chevaux etc donc de la cavalerie en défense en défense de siège c'est un peu de la merde soyons honnêtes c'est un petit peu de la merde et même ceux qui ont joué à des Total War de la cavalerie en défense c'est nul à chier si vous avez vraiment beaucoup d'assaillants en face compliqué de l'utiliser la cavalerie donc là on le voit en plus il y a des cavaliers qui sont à pied au final maintenant ce que je veux ce que je veux évoquer c'est que la cavalerie dothraki beaucoup l'ont évoqué pourquoi a-t-elle chargé complètement débilement pourquoi je vais quand même défendre un petit peu cette charge de cavalerie déjà à mon sens c'est aussi la cavalerie dothraki qui fait bouger en fait c'est le premier mouvement de la bataille et d'ailleurs si vous regardez tout l'épisode 3 le début les morts-vivants auraient pu attaquer si c'était juste des brutasses qui attaquaient comme ça pourquoi ils n'ont pas attaqué de direct je veux dire entre la fin de l'épisode 2 où on apprend qu'ils marchent on les voit devant les remparts et le début de l'épisode 3 tout le monde a le temps de parler, discuter, etc et qui au final fait le premier mouvement c'est les défenseurs et si vous regardez les morts-vivants ils sont très patients donc au final la charge de cavalerie a forcé un petit peu le mouvement adverse et pour ceux qui ont joué à des total wars c'est comme quand le défenseur ne bouge pas et qu'on lui fait péter à la retirer un petit peu pour le forcer à bouger c'est exactement le même principe sauf que bon là j'en ai déjà parlé les morts-vivants en plus peuvent tenir le siège pendant des semaines des mois des années sans manger et sans mourir de froid donc t'es obligé de faire le premier mouvement pour les forcer alors il y a un sacrifice de Dothraki bien entendu ça c'est clair le fait aussi qu'ils aient pas d'armes anti-marcheur blanc anti-spectre ça c'est clair que c'est un énorme problème heureusement que Melisandre est passé par là et allumé les épées avec du feu ça on est d'accord et c'est un souci de plan on est d'accord mais du coup la cavalerie qui va attaquer en premier ça ne me choque pas la cavalerie ne sert à rien en défense et là je sais que vous allez avoir les gens Kevin Napoléon qui vont venir me voir et qui me dire bah non la cavalerie elle aurait pu être utilisée pour flanque c'est les premiers qui vont me dire aussi chargé sans vision gg gg je rappelle quand même que alors chargé de front sans visibilité c'est pas terrible je suis d'accord flanquer donc essayer de contourner l'adversaire sans aucune vision c'est encore plus délicat je vous invite à le faire surtout quand vous êtes une poignée parce que soyons honnêtes les défenseurs même s'ils sont beaucoup c'est des chiffres quand même 8000, 10 000 2000, 10 000 c'est quand même pas dégueu mais quand vous avez des centaines de milliers voire des millions d'assaillants en fait comment tu les flanques comment tu contournes et la cavalerie n'est pas suffisamment nombreuse pour pouvoir la disperser en deux groupes pour pouvoir attaquer sur deux côtés genre c'est en fait ceux qui vont nous dire que la charge frontale est complètement incohérente et qui vont nous dire qu'ils auraient dû plutôt contourner c'est tout aussi incohérent en fait ils n'ont absolument aucune vision évidemment que la charge frontale est pas terrible mais encore moins le contournement et encore encore la charge on a un bref aperçu de l'attaque des Dothraki le moment où justement ils sont surpris ils voient les morts vivants qui les attaquent il n'y a pas spécialement on le sait il n'y a pas d'anti il n'y a pas d'anti-cavalerie du côté des morts vivants c'est de la franterie classique les seuls trucs qui auraient pu être anti-cavalerie auraient été plutôt des créatures par exemple les géants d'ailleurs c'est un géant c'est la plupart des géants à mon avis puisqu'on voit un plan le plan on voit un géant qui attaque j'ai oublié le nom mais du chef des Dothraki à côté de ça vous aviez les mammouths mais on a malheureusement eu aucun plan sur des mammouths pendant la bataille les plus imaginatifs d'entre nous pourraient dire que c'est justement les mammouths qui ont peut-être été tués par les Dothraki je n'y crois pas mais c'est vrai qu'on aurait pu en voir et tout ce qui est ours polaire et autres bon après c'est aussi un problème de budget ils ne pouvaient pas tout montrer mais un petit peu comme au gouffre de helme on ne nous a pas montré de chevaucheurs de warg et pourtant ils sont dans le livre et on les avait vus dans la bataille précédente il n'y avait pas non plus toutes les créatures tout le bestiaire de l'isangar de troll etc qui était présent au gouffre de helme là c'est un peu pareil on n'a pas les mammouths on n'a pas les créatures malheureusement on n'a pas toutes les créatures à l'écran mais de toute façon pour ce qui est des géants je reviendrai dessus donc au final ils n'ont pas tant d'anti-cavalerie que ça les morts-vivants donc la stratégie même si ce n'était pas l'idée d'un sacrifice il y a deux aspects il y a le côté bien entendu scématographique pour nous montrer en tant que spectateur qu'il y a encore de l'espoir alors qu'on vient de nous montrer que ça allait être compliqué on nous fait cette charge avec et en plus ce n'est pas une charge complètement débile elle a quand même été travaillée puisqu'il y a l'artillerie qui tire dessus et qui remplace qui pallie un petit peu l'absence des dragons les dragons qui je le rappelle ont été mis de côté par Daenerys et Jon mais c'était à but volontaire si les dragons sont trop présents ça aurait pu dissuader le roi de la nuit de se montrer et on y reviendra après donc c'était l'artillerie à remplacer un petit peu le feu des dragons pour couvrir la charge de cavalerie un plan que j'ai envie d'évoquer c'est tout simplement que cette bataille là ce plan de bataille là il a déjà été fait alors bien entendu les conditions étaient un petit peu différentes mais c'était déjà une charge qui a eu lieu lors de l'épisode 4 de la saison 7 d'ailleurs en revoyant l'épisode ça m'a beaucoup fait rire parce qu'au final c'est à chaque fois l'épisode charnière l'épisode de milieu de saison puisqu'en saison 7 c'était l'épisode 4 qui se glissait au milieu de 7 épisodes alors que dans la saison 8 et bien c'est l'épisode 3 qui est le milieu des 6 épisodes de la saison 8 donc à chaque fois c'est l'épisode du milieu donc c'est assez facile pour vous de bien guider là dessus et la charge des forces targaryen donc la charge des forces de Daenerys et bien si vous regardez c'est un peu le même c'est exactement le même plan la différence c'est la visibilité et c'est une bataille de jour alors que évidemment la bataille de Winterfell c'est de nuit mais au final le déploiement est le même l'artillerie remplacée par un dragon bien entendu mais la charge de cavalerie est également à l'invisible ils sont derrière des collines donc ils ne voient pas ce qui arrive sachant qu'au final les troupes Lannister sont bien plus à même de répondre à une charge de cavalerie ils ont délancié Jaime Lannister est un très très bon stratège comme il nous l'a montré d'ailleurs lors de la saison 7 je l'ai re-regardé je vous avoue que j'ai encore plus kiffé ce début de saison mais on a des lanciers des troupiers assez on va dire infanterie semi-lourde qui reçoit la charge de cavalerie avec des lanciers avec de l'archer aussi de l'archerie pour essayer de fragiliser la charge et au final malgré tout grâce au soutien grâce au feu aussi des dragons ça va briser en partie la ligne de défense et du coup la cavalerie va faire son oeuvre va faire son office donc au final ils ont réappliqué quelque chose qu'ils avaient déjà utilisé par le passé donc c'est absolument pas forcément choquant là dessus et tout ce qui est la vision et autres je le rappelle le roi de la nuit allumer des feux etc. pour avoir de la vision sur l'assaillant il y a même un plan dans la bataille pour nous montrer que c'est pas possible en fait que le feu il est éteint par le froid justement ramené par les marcheurs blancs donc c'est normal qu'il y ait un véritable manque de vision et que cette charge soit forcément faite à l'aveugle donc les d'autres acquis défendre à pied c'est pas forcément leur délire encore une fois le problème c'est d'avoir une armée de cavalerie quand t'es en défense de siège bah jouez les bretoniens jouez les bretoniens dans Warhammer Total War et vous verrez un petit peu le problème pour de la défense de structure en tout cas donc petit point également sur la cavalerie le donc la charge a eu lieu et ce que moi personnellement ce à quoi je m'attendais en me disant bon ok c'est bizarre quand j'ai vu le premier plan ça m'a pas sorti de l'épisode mais je me suis dit bon ok c'est vrai que c'est c'est bolzy on va dire c'est couillu on va dire cette charge mais au final les cavaliers d'autres acquis si on connait un petit peu l'histoire de Game of Thrones c'est toujours on va dire un petit peu les cavaliers mongols et représentent un petit peu les cavaliers mongols les cavaliers 1 c'est à dire l'idée d'un harcèlement constant et on peut imaginer que la charge de cavalerie c'est pas une charge de cavalerie lourde en mode on va rentrer dedans et c'est tout et on va aplatir l'adversaire non là l'idée ce serait plus du harcèlement donc je voyais ça dans l'idée qu'ils vont attaquer les forcer à bouger forcer les morts à bouger repartir relancer repartir et attaquer un petit peu comme ça sous la couverture des archers et également des trébuchets et de l'artillerie bon au final ça s'est pas du tout passé comme prévu et ils se sont fait détruire il y a quand même des survivants chez les Dothraki on a quand même des plans pour nous montrer qu'il y a des Dothraki qui ont réussi à s'en sortir j'avoue que par rapport à l'épisode 4 où on nous apprend qu'il y a la moitié des Dothraki qui sont s'en sortis bon là les plans sont un petit peu légers quand même mais on a quand même vu des Dothraki s'en sortir maintenant un point que j'ai envie d'évoquer concernant la suite bien entendu alors effectivement les barricades auraient dû être situées devant les troupes j'en ai déjà parlé ça c'est clair que ça aurait dû être fait mais bon ils ont quand même des phalanges on va dire de lanciers pour pouvoir accueillir parce que ça aussi je l'ai vu j'étais en mode certains qui disent mais oui mais il aurait fallu des lanciers parce que les immaculés c'est pas des lanciers ah oui d'accord je savais pas et au final l'attaque des morts vivants était là aussi pour nous montrer à quel point ça va être enfin c'est clairement un écho à World War Z et le fait que c'est un essaim qui arrive sur une ligne de défenseurs et qu'on se demande même comment ils arrivent à tenir la charge tellement elle est brutale et violente et au final bon encore une fois les immaculés c'est probablement l'une des meilleures infanteries du monde et ils ont montré qu'ils s'en sortaient très très bien là dessus donc au final à quoi sert d'ailleurs pourquoi l'infanterie est devant les remparts alors déjà j'en ai parlé un petit peu précédemment l'infanterie il y a déjà aussi beaucoup de monde sur les remparts on le rappelle alors je suis d'accord il n'y a pas assez de plans par contre pour nous montrer que les archers couvrent l'infanterie ça c'est clair et net il y a des plans si vous regardez l'épisode vous verrez qu'il y a des plans où on voit justement les archers couvrir l'infanterie mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez en plus ça a toujours été quelque chose qui m'a impressionné moi les volets de flèche j'ai toujours trouvé ça trop stylé donc c'est dommage qu'il ne nous l'ait pas montré une petite volet de flèche avant maintenant il y a eu également beaucoup de critiques tiens je l'avais oublié celle là et j'en reparle mais l'artillerie qui a tiré très très peu de tirs je rappelle si vous connaissez un petit peu l'histoire un trébuchet la cadence de tir d'un trébuchet c'était 1 à 2 tirs par heure donc pour quand une critique dit que l'épisode n'est pas réaliste et qu'on nous dit ils auraient pu tirer beaucoup plus déjà tu sais que le mec qui critique l'épisode bon il s'y connait pas des masses il devrait peut-être fermer un petit peu sa bouche et essayer d'ouvrir des manuels d'histoire histoire de s'intéresser un peu plus mais bon là dessus on sait que Game of Thrones n'a pas toujours été très réaliste là dessus quand on voit la cadence de tir de certaines arbalètes ou même des navires donc bon là dessus ok on peut imaginer qu'il y a eu plusieurs tirs de catapulte de toute façon le problème aurait été de mettre l'artillerie devant les remparts pour être un peu plus optimisé qu'autre chose ça on est d'accord maintenant l'infanterie devant les murs alors à quoi ça sert parce que je vois énormément de critiques là dessus aussi en mode ah ils font complètement con ils ont reçu les mettre derrière déjà Winterfell certes c'est la plus grande place forte du nord mais c'est pas la meilleure place forte du monde elle a jamais été Winterfell considérée comme l'une des plus grandes places fortes et l'une des meilleures places fortes de l'Empire enfin de Westeros et de l'univers de Game of Thrones pour preuve en tant que spectateur sans même avoir lu les livres et autres en tant que spectateur Winterfell a déjà été prise trois fois en huit saisons par les Greyjoy dans un premier temps par les Bolton dans un second temps et ensuite récupérés par les Stark dans un troisième temps et au final dans le quatrième temps ça va être les Marcheurs Blancs qui vont l'avoir donc au final certes c'est une grosse place forte mais elle a pas été imprenable comme Castral Rock qui a été prise qu'une fois et qui a été considérée comme jamais prise dans l'histoire quasiment donc c'est je dis ça mais je crois qu'il y a les Greyjoy qui avait récupéré mais bon ça si t'as pas vu la série tu ne peux pas le savoir mais du coup c'est vrai et que voilà déjà c'est pas la place forte c'est la meilleure plateforme du nord mais c'est pas la meilleure plateforme la meilleure place forte pardon de l'univers de Westeros donc au final il faut aussi protéger les murailles vous allez me dire oui les murailles c'est la meilleure ligne de défense alors petite invitation vraiment est-ce que vous avez déjà tenu un arc et tiré vers le bas je vous invite à le faire dans les films ça a l'air facile faites le dans la vraie vie vous verrez que la flèche pour encocher la flèche c'est déjà une partie de plaisir donc le but aussi de l'infanterie devant les remparts c'est justement profiter des murs comme des espèces de comme des espèces de meurtrières en fait qui vont pouvoir tirer à répétition les archers vont pouvoir tirer à répétition couvrir l'infanterie qui sera du coup mieux apte à recevoir l'adversaire et le principe c'est justement que les archers puissent tirer sans perte de temps jamais enfin puissent tout simplement tirer donc là je suis d'accord il manque des plans sur les tirs d'archers ça c'est clair mais l'infanterie devant les remparts ce n'est pas du tout une incohérence il y a énormément de sièges dans l'histoire où justement l'infanterie était devant on a été habitué à des défenseurs qui sont en permanence sur les remparts parce que soit l'équilibre des forces des défenseurs n'est pas suffisant pour pouvoir ramener des troupes devant là c'est pas le cas on a quand même pas mal de défenseurs même si en face il y a encore plus de monde il y a de quoi tenir alors encore une fois il aurait fallu mettre les barricades devant pour optimiser encore plus ça on est d'accord mais les défenseurs devant la porte c'est pas pour rien non plus d'ailleurs dès que les défenseurs vont re-rentrer dans la forteresse la porte va tomber immédiatement et oui il y a des géants en face un géant il met deux coups de tatane et la porte elle est tombée donc oui c'est compliqué de défendre donc ça sert à ça aussi de mettre des troupes devant et c'est aussi pour ça que dans l'épisode 5 il y aura des troupes devant les remparts c'est pas pour rien c'est optimiser justement ton feu nourri et d'ailleurs vous pouvez le faire dans Total War aussi mettre des troupes devant si vous avez beaucoup de monde en défense ça sert aussi pour pouvoir recevoir et permettre autour de siège et enfin autour défense pardon autour de défense et aux archers de pouvoir optimiser leur feu on va dire sur l'adversaire donc ça c'est un autre point qui a été c'est probablement la plus grosse critique que j'ai vu en dehors de la visibilité là il y a un énorme à mon sens il y a un énorme manque de connaissances par rapport aux tactiques militaires parce que oui mettre des troupes devant les remparts ça a un intérêt c'est pas débile ça dépend vraiment du nombre de défenseurs et là il y a clairement du monde et il n'y a pas forcément la place en interne donc oui c'était normal de mettre des troupes devant elles auraient pu être encore plus optimisées je suis d'accord donc ça c'était pour ce qui était des murs et du déploiement en interne maintenant un point aussi que je voulais évoquer c'était Bran qui a été pas mal critiqué ce que je comprends aussi mais il y a quand même un plan qui est super important avec Bran c'est dans l'idée vraiment d'appater le roi de la nuit on sait que c'est Bran qui appâte le roi de la nuit il y a eu cette charge de cavalerie dans un dans un premier temps pour amener les morts vivants à bouger et il y en a un deuxième qui va d'ailleurs étonnamment faire qu'on va découvrir le roi de la nuit pour la première fois dans la bataille c'est Bran alors oui Bran on a même des mèmes qui circulent un petit peu ça me fait moi même rire le fait qu'il soit complètement AFK pendant la bataille mais au final le but justement c'est d'attirer le roi de la nuit qui est mieux à même d'attirer le roi de la nuit c'est Bran directement déjà dans le plan de bataille par sa seule présence attirer le roi de la nuit pendant la bataille et bien il va amener la nuit de corbeau qui fait écho à un des je crois que c'était le premier épisode de la saison 7 peut-être celui-là ou le deuxième bon c'est pas grave où justement on voyait on va dire le vol de corbeau qui est au-dessus de l'armée des morts et là le roi de la nuit se tourne et c'est justement que Bran est en train de l'observer et là c'est exactement pareil on voit justement les corbeaux s'envoler ils trouvent justement où est le roi de la nuit le roi de la nuit découvre la présence de Bran et voit que justement il est observé et il va descendre ça l'attire c'est presque de la provocation pour qu'il descende encore plus vite et c'est ce qui va amener ensuite la bataille la bataille aérienne entre les deux dragons face au roi de la nuit d'ailleurs le blizzard aussi qui avait été amené j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et que d'un point de vue bien sûr visuel mais également scénaristique qui est tout à fait pertinent parce que bien sûr une autre critique a été le blizzard et la visibilité j'en ai déjà parlé mais le blizzard fait qu'on réduit les coûts budgétaires etc mais après ça a toujours été amené et je le comprends tout à fait bon là je me répète donc je vais passer à autre chose de toute façon la vidéo est quasiment terminée puisque ensuite on va parler de vraiment du plan de forme parce qu'après j'ai plus grand chose à dire il y a eu une critique un petit peu sur Jon Snow qui affronte un dragon et on se dit il crie sur le dragon à la fin déjà alors le but il était censé atteindre le dragon était au final en train de défendre était en train de défendre les troupes enfin les troupes morts vivants et les marcheurs blancs qui étaient stationnés autour de Bran donc au final Jon Snow n'a pas pu aller attaquer directement le roi de la nuit donc je trouvais que c'était assez bien fait je pense que beaucoup auraient voulu que Jon Snow tue le dragon c'est vrai que ça aurait été cool j'aurais bien aimé que ce soit Jaime Lannister qui s'en occupe ou en tout cas une entente des deux le dragon et le lion qui s'associent contre le dragon c'est vrai que là dessus ça aurait été pas mal mais le plan l'idée aussi de ce plan était de montrer il n'était pas montrer l'espoir en fait ces plans là étaient là pour montrer le désespoir et que même Jon Snow il arrive à rien et qu'il ne puisse rien faire et c'est normal t'es contre un dragon bien sûr que tu peux rien faire contre un dragon il y avait déjà un plan un petit peu similaire encore une fois dans l'épisode 7 enfin l'épisode 4 de la saison 7 où justement Jaime est chargé comme le pro-chevalier et on nous montre bah non ça marche que dans les contes de fées ça c'est pas possible le dragon il met un gros souffle et le cavalier il est brûlé instantanément après une des autres critiques aussi parce que le dragon est d'un côté montré comme une arme absolue qui peut tout détruire et d'un autre côté comme une créature fragile et c'est le cas c'est le cas dans toute l'histoire de Game of Thrones moi j'ai le manuel justement avec l'histoire de l'ancienne histoire on va dire de Westeros avec les anciens rois targaryens et ça a toujours été montré comme ça les dragons sont des créatures super puissantes mais d'un autre côté très vulnérables aussi et du coup tu peux pas forcément il faut pas et c'est d'ailleurs pour ça très souvent que tout au long de la saison 7 on demande à Daenerys de faire très attention et de ne pas attaquer frontalement parce que sinon elle pourrait prendre une flèche perdue ou son dragon pourrait prendre une flèche perdue la désarçonner et la tuer donc ça a souvent été évoqué et c'est aussi pour ça que le roi de la nuit est très minutieux et ne se montre pas forcément parce que justement parce que j'ai vu beaucoup de critiques en mode le dragon Viscérion ils auraient pu l'utiliser pour balayer les défenses des vivants lui non plus n'a pas envie de se montrer il sait qu'il peut y avoir potentiellement des flèches envers dragon qui pourraient le tuer donc il fait attention il prépare son assaut avant d'attaquer directement l'autre point donc il y avait les géants juste avant de conclure il y avait les géants les géants j'ai eu beaucoup de critiques enfin j'ai vu d'autres critiques un peu plus moins nombreuses mais concernant les géants avec une absence totale des géants il y en a un seul géant pendant la bataille c'est à la fois vrai et pas vrai pendant l'assaut des Dothraki j'en ai déjà parlé on voit un géant justement dans le noir on voit un géant qui va détruire on va dire un petit peu l'attaque la charge de cavalerie et un autre plan que je vous ai sélectionné que j'ai en revisionnant j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer justement et bien que il y a peut-être une raison pour le fait qu'on ne voit pas tant de géants que ça alors bien entendu bien entendu c'est une super excuse scénaristique mais on voit justement un géant pendant un moment sur l'assaut et lors de l'arrivée des dragons et le dragon il crame quoi ? parce que je vous laisse je vous mets pas le plan vidéo mais je vous laisse imaginer ce qui se fuit avec l'arrivée du dragon et bien le géant il se fait cramer donc je pense que ce qui manque aurait été par exemple un plan où on voit les archers comme ça on aurait fait d'une pierre deux coups on voit un géant qui essaye de forcer les défenses et on voit justement les archers qui le détruisent et ça aurait pu nous expliquer sans montrer non plus des milliers de géants pendant la bataille mais nous expliquer rien que par ce plan qu'au final avec ce plan là plus l'autre on aurait vu qu'au final si les archers on les voyait pas sur tous les plans c'est parce qu'ils étaient focalisés sur les géants et que le dragon et bien lui aussi les dragons étaient aussi en train de cibler des frappes chirurgicales je dirais sur les géants qui sont quand même les menaces les plus importantes pour les défenseurs et l'un des géants aurait réussi à faire une percée et c'est du coup la petite Lyanna Stark Lyanna Mormont qui s'en serait occupée bien entendu maintenant en dehors du dragon avec Jon Snow j'en ai déjà parlé j'ai pas spécialement envie de revenir sur les autres plans mais on va revenir sur le dernier point qui est tout simplement la mort du roi de la nuit alors moi je suis le premier à être un petit peu déçu que le roi de la nuit en ait pas plus d'informations pour ceux qui ne le savent pas il y a une série qui est prévue qui s'appellera probablement d'ailleurs la longue nuit qui sera ou ça aura peut-être un autre nom peut-être l'âge des héros on sait pas trop mais ça sera sur la période justement de l'âge des héros avec la longue nuit et qui sera beaucoup plus basée sur justement les marcheurs blancs donc on aura probablement plus d'informations là-dessus moi-même j'avoue avoir été un petit peu frustré de ne pas avoir plus d'infos il y a peut-être il aurait peut-être fallu un petit plan sur un marcheur blanc mais encore une fois la fin de l'épisode est basée sur le désespoir nous donner l'impression que tout est fini et c'est un des points aussi qui a peut-être bouleversé on va dire bloqué les fans et qui se sont dit que cette fin était nulle avec la mort du roi de la nuit c'est que Game of Thrones nous est habitués à être surpris la différence c'est qu'on a toujours une surprise inversée c'est-à-dire que tout va bien et d'un coup paf ça va mal la mort de Ned Stark par exemple on se dit bon ça va il y a un plan au final ok ça va mal mais ça a l'air de bien se passer il va y avoir ça il va y avoir ça Rob Stark un de mes personnages préférés les deux Stark décédés j'étais pas bien à la fin des débuts de saison mais Rob Stark le mariage tout semble bien se passer l'alliance avec les Freys on se dit bon bah voilà ça y est la guerre va bien se passer en plus Rob Stark c'est un génie militaire ça semble très très bien se passer et là il se fait tuer on s'y attend pas on est choqué la différence avec l'épisode 3 de la saison 8 c'est que c'est l'inverse le seul moment d'espoir c'est justement quand Melisande arrive et rallume la flamme littéralement rallume la flamme des défenseurs et finalement juste après ça on voit quoi on voit que c'est la fin et du coup il y a l'attaque des morts vivants et jusque là il y a eu 2-3 vagues d'espoir avec les dragons mais globalement on a l'impression que les défenseurs sont submergés et petit à petit on voit les flammes de l'espoir s'éteindre et à la fin c'est totalement désespéré et justement alors c'est un peu plus hollywoodien mais c'est l'inverse qui se produit à la fin moi même je me suis dit putain ça y est c'est fini et je voyais dans ma tête je me suis dit ok bah à mon avis les défenseurs ils vont se replier ils vont aller dans le sud et là la fin de la saison ce sera très probablement et bien la défense peut-être à King's Landing à Port-Réal pour défendre face à l'assaut des marcheurs blancs peut-être que ce sera ça et moi c'est ce que je me disais bon même si j'étais pris au trip par l'épisode et que je pensais pas forcément à l'après j'étais focalisé dedans je m'étais dit ça on va dire inconsciemment et à la fin bah qu'est-ce qu'on voit on est surpris au moment où tout va mal l'espoir revient avec Arya et on va y revenir justement le fait que Arya arrive il y a même un mème sur le fait qu'elle a une tyrolienne magique qui fait qu'elle arrive directement sur là où est le roi de la nuit il y a quand même plein d'éléments qui nous montraient que ça pouvait arriver c'est juste qu'on s'y attendait pas quand même mais on pouvait s'y attendre tout le plan bien sûr dans la bibliothèque où on nous montre que même elle ne se fait pas détecter par les marcheurs blancs enfin ne se fait pas détecter par les spectres c'était quand même super enfin c'était clairement montré à ce moment là mais même dans l'épisode dans l'épisode 4 encore une fois de la saison 7 décidément revoyez-le cet épisode il est plutôt intéressant pour la fin de la saison 8 enfin la fin en tout cas la saison 8 puisque il y a les retrouvailles de Jon Snow et d'Aria Stark qui sont très touchantes très émouvantes et on n'avait peut-être pas percuté tous les détails mais il y avait beaucoup de détails malgré tout le fait qu'elle arrive en sneaky sneaky qu'elle arrive toute discrète tu es arrivé sans bruit étonnamment c'est le même endroit où le roi de la nuit va mourir ce qui est très drôle en plus parce qu'il y avait des théories comme quoi Jon Snow allait devenir le roi de la nuit et il était le plus grand adversaire du roi de la nuit Jon Snow et il n'a pas entendu arriver en plus c'est le roi du nord au final Jon Snow à ce moment là donc c'est assez intéressant c'est assez drôle de voir ça au final c'est assez drôle de voir ça donc et c'est pas fini puisque dans ce même épisode 4 de la saison 7 on a l'épée qui va servir à tuer le roi de la nuit qui est donnée par Bran le plus grand adversaire du roi de la nuit avec Jon Snow d'un point de vue magique c'est Bran d'un point de vue physique c'est Jon Snow on voit justement et bien le couteau qui avait la dague qui avait servi en acier valérien qui avait servi à assassiner Bran en tentative d'assassinat de Bran dans la saison 1 qui au final devant encore l'endroit où va mourir le roi de la nuit est donnée à Arya Stark en plus de la prophétie tu fermeras des yeux bleus blablabla qu'on nous a remontré pendant l'épisode mais là j'en reviens pas dessus et il y avait également la technique encore une fois épisode 4 saison 7 encore une fois la moitié de la saison avec cette technique de changement de main qu'elle avait faite contre Brienne qui était un adversaire plus puissant de qu'elle alors un plan aussi qui me gêne et ça c'est dans l'épisode 4 qu'il n'y en a pas eu mais j'étais un petit peu déçu c'était le fait que le roi de la nuit on sait qu'il amène l'hiver etc on le rappelle que le seul plan d'un contact entre le roi de la nuit et un être vivant on l'avait vu avec le bébé où il met son ongle on va dire sous l'œil et le bébé était transformé en marcheur blanc ce que je trouvais dommage c'est que j'aurais bien aimé que la poigne du roi de la nuit sur Arya laisse une cicatrice à vie par exemple une brûlure de givre au niveau du cou ça aurait pu être assez intéressant sans être sans être expliqué pendant 3 scènes mais juste on nous montre qu'elle a une cicatrice au niveau du cou j'aurais trouvé ça sympa mais bon ça a été un petit peu oublié malheureusement dernier point donc au final le fait que le roi de la nuit est encore une fois la surprise on s'attendait à ce que ce soit Jon Snow qui tue le roi de la nuit non et c'était Arya Stark mais au final il y avait beaucoup d'éléments qui nous l'avaient sous-entendu mais qu'on n'avait pas compris à l'époque et moi le premier et maintenant en revisionnant les épisodes précédents etc au final c'est vrai que ça avait été un petit peu annoncé même dans l'épisode il a fallu parce que sinon on allait se dire que ça sortait du chapeau et malgré ces éléments on nous a dit que c'était sorti du chapeau mais au final il y a eu il y a eu beaucoup de choses qui nous montraient qu'il allait pouvoir le tuer dernier point que je voulais évoquer avec l'après de la bataille donc là encore une fois si vous n'êtes pas au courant de l'épisode 4 de la saison 8 là vous pouvez liker vous abonner tout ça tout ça et surtout aller voir l'épisode 4 de la saison 8 pour pouvoir revenir sur la fin de la vidéo parce que je n'ai pas envie de vous spoiler mais le principe c'est que tout simplement il y a un plan qui nous dit enfin il y a plusieurs plans où ils nous disent que justement il y a la moitié des défenseurs qui ont survécu ça j'avoue que ça a du mal à passer parce que certes l'épisode 3 était là pour nous montrer le désespoir la fin de toute chose la fin du monde elle nous a clairement pris aux tripes mais on est dans une situation où on a quand même eu des plans qui évidemment volontairement nous montrent qu'il n'y a que quelques survivants il y a quand même des plans à la fin de la bataille où on voit des défenseurs sur les remparts qui tiennent encore bon mais je vous laisse aller les voir on les voit mais je trouve ça un petit peu dommage d'avoir de pas avoir dit peut-être un peu moins de monde quand même parce que c'est quand même t'as quand même l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup des défenseurs et c'est normal c'est normal mais certes l'épisode accentuait ce point là et par exemple ça c'est une critique qui était arrivée sur Game of Thrones mais par exemple dans le gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux moi j'en parle souvent mais enfin j'en parle souvent en privé mais je le dis là publiquement moi Game of Thrones enfin le Seigneur des Anneaux j'ai adoré les films j'ai adoré ça a bercé mon enfant je les ai regardé je sais pas combien de fois mais moi par exemple qui adorait les elfes contrairement à la compagnie grise qui était dans les livres dans le film on a les elfes d'Eldir donc la lotlorienne qui viennent c'est super classe c'est super cool leur entrée est magnifique la bataille est géniale avec les elfes et il y a un moment donné il y a un regard qui dit quand le rempart tombe on les voit monter d'ailleurs un plan qu'on a pas vu du tout après dans la bataille mais on les voit arriver sur une espèce de forteresse pour relier au donjon principal et on les voit les elfes qui évacuent et ensuite plus aucun plan d'elfes en vie et c'est là que vous voyez que scématographiquement oui la bataille de Winterfell même dans le gouffre d'Helm il y avait des problèmes et on voit les mêmes problèmes je crois qu'il y avait un plan de mémoire où on voyait Aragorn je crois et ils essayaient d'abattre je sais plus je sais plus ce qui se passait et on voyait quand même un elfe d'Eldir derrière qui tirait et ensuite plus rien plus rien on en voit plus un seul et ça je trouvais ça dommage mais même à la fin de la bataille pour vous montrer le côté le rapport d'échelle qui est volontairement montré pour nous dire qu'il n'y a plus d'espoir et qu'il n'y a plus rien à la fin de la bataille du gouffre d'Helm avant qu'il décide de charger et de sortir on voit plus aucune troupe il y a je crois 6 gardes qui tiennent la porte 2 mecs à côté de Théoden Aragorn et Théoden qui parlent on se dit ok ils sont 15 ils sont 15 à s'en être sortis et à avoir survécu et à la fin quand ils chargent il y a une centaine de cavaliers avant même que Gandalf arrive il y a déjà une centaine de cavaliers qui chargent donc on se dit mais ils sortent d'où ? sauf que sur le moment on était tellement dans l'épicness et tout on se dit waouh c'est incroyable mais si on fait les deux plans côte à côte on se dit mais ils sont plus 15 et là il y a une centaine de cavaliers qui chargent c'est un peu le même principe dans Game of Thrones avec une disparition apparition parfois de troupes et autres c'est aussi voulu il faut bien comprendre que c'est voulu par les scénaristes et d'ailleurs pour ce qui est visibilité c'était voulu également je pense que vous l'avez compris mais je ne l'avais pas explicitement dit donc je préfère le dire c'était voulu aussi par les scénaristes enfin par les scénaristes par les showrunners donc voilà je pense avoir fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que voilà il y a eu beaucoup de critiques sur cet épisode 3 critiquer c'est normal c'est ce que je fais avec cette vidéo d'ailleurs mais je pense que c'est plus important de mettre les choses dans le contexte et de quand même rappeler qu'il y a des points qui ont été fortement on va dire on a craché sur beaucoup de points beaucoup de gens ont craché sur beaucoup de points l'épisode n'est pas si mauvais que ce que l'on entend il y a bien sûr des faiblesses tout comme le gouffre de Helm avait des faiblesses même si le gouffre de Helm était une super bataille il y avait des points noirs il y avait des oublis il y avait des petits ratés l'épisode 3 a plus de ratés ça c'est certain mais il y a des ratés aussi qui sont compréhensibles et d'autres qui ne sont pas forcément des ratés petits oublis de plan qui auraient pu rendre plus cohérent certains points de la bataille mais globalement cette bataille l'épisode 3 je ne l'ai pas trouvé dégueulasse je l'ai trouvé bien je ne l'ai pas non plus trouvé génialissime mais je l'ai trouvé bien et je trouve qu'il en prend beaucoup pour son grade alors qu'il n'est pas si mauvais que ça voilà donc j'espère avoir réorienté les choses avoir donné de nouveaux éléments peut-être qui n'étaient pas évoqués par d'autres donc voilà je pense je ne sais pas si je referai d'autres vidéos comme ça parce que j'avais vraiment voulu répondre aux critiques vraiment très négatives et très acerbes envers cet épisode j'espère que ça fera un petit peu écho et si j'ai eu l'occasion de changer certains avis ou en tout cas de les ramener un petit peu dans leur contexte modérer les propos c'est toujours important donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu elle était un petit peu longue je le sais mais il y a beaucoup de points à évoquer parfois je me répète un petit peu je le sais mais c'est toujours important d'enfoncer des portes ouvertes plutôt que de ne pas être assez explicite comme l'épisode donc voilà je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de format peut-être qu'à l'avenir j'en ferai d'autres je ne sais pas ça dépend un petit peu de vous donc voilà je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus